C'est pour cette raison que nous avons initié un projet de loi sur la lutte contre l'insalubrité, l'encombrement. Cet instrument propose entre haute innovation la création d'une brigade spéciale de lutte contre l'insalubrité et l'encombrement, la brise, et la possibilité pour les pouvoirs publics de contractualiser avec les structures compétentes pour l'enlèvement des épaves, véhicules et autres objets encombrants sur la voie publique ou abandonnés dans les fourrières. Madame la Présidente, je voudrais m'arrêter sur ce point-là. Depuis huit mois, nous agissons sur ce terrain et nous notons que le suivi est le parent pauvre des politiques de désencombrement et de gestion des espaces publics. Nous avons essayé la sensibilisation, nous avons tenté beaucoup de choses, je vous le disais tout à l'heure. Rien qu'au mois d'octobre, je pense, rien qu'au mois de novembre, 30 personnes ont été interpellées pour des réoccupations d'espaces publics libérés. Et avec cette approche, nous sentons quand même qu'il y a maintenant de l'évolution, les espaces libérés ne sont pas réoccupés. Cela doit être corrélé pour plus d'efficacité à une révision du cadre organisationnel. J'ai ainsi créé par RET un comité national pour l'hygiène publique et la lutte contre l'encombrement que j'ai installé officiellement ce samedi, le 30 novembre, en présence des gouverneurs, des représentants des collectivités territoriales ainsi que des services relevants de plusieurs ministères. Ce comité est un cadre de concertation et d'action, réunissant divers acteurs dont les missions contribuent à lutter contre les encombrements. Cependant, pour accompagner le processus, il importe de faire des aménagements appropriés au niveau des sites libérés, mais aussi dans les espaces identifiés pour recevoir les éventuels déguerres pires. Sous-titrage Société Radio-Canada